En 2001, j'achète un petit appareil numérique de type, à l'époque c'était un Nikon Coolpix, genre 3 millions de pixels, et je me mets à photographier un peu tout ce qui compte bien de la vie, des moments, des lumières, des personnages, etc. Un peu comme on photographie aujourd'hui avec les téléphones portables. Et après avoir accumulé pas mal d'images durant plusieurs mois, je me mets à essayer de les assembler par superposition, avec des fusions, etc. Et petit à petit se met en place une façon d'assembler des images qui vont mener à cette série des découpes. J'ai conservé la structure du montage, on le voit très très bien, et ce qui m'intéressait c'était, en m'appuyant sur un instant de vie extrêmement précis, de rendre compte de ce moment qui est à la fois, qui est toujours extrêmement, je dirais, fluide, temporaire, précaire. Un instant est toujours appuyé sur le passé qui est en train de disparaître, et le futur qui n'est pas encore là. Et la découpe montre ce rapport à ces différents temps, le passé, le présent et le futur. Dans celle-ci, qui contient un autoportrait, ce qui m'intéresse aussi, c'est cet œil qui est touché par la lumière qui traverse le viseur de l'appareil photo, qui n'est pas un réflexe, donc la lumière peut le traverser. Et c'est dans l'exposition la seule œuvre qui montre un regard, qui nous met en relation donc la lumière avec l'œil, à travers, dans un environnement encombré d'objets du quotidien, de la vaisselle, des meubles, des lampes, ou des vases, des plantes, etc. Donc ce qui est important, c'est cette relation qui est établie à travers l'utilisation de la photographie entre la lumière et un œil et une pensée.